mais ça y est on y est bon le potager en serre donc pour rappel c'est 2 m 90 sur 2 m donc j'ai presque 6 mètres carrés et donc là on va voir pour retourner un petit peu tout ça, griffer un petit peu tout ça, enlever les mauvaises herbes et puis rajouter ce qu'il faut en l'occurrence des granulés de vaches et de poules en sec et puis là je vais y mettre quelques ailes, quelques bulbilles d'oignons, vraiment pas beaucoup mais juste de quoi faire de la pomme de terre et puis sans doute encore coriandre et autres il fait beau, il fait bon aujourd'hui donc c'est pas désagréable donc ma foi, on va se mettre gentiment au travail mais ça c'est pas désagréable C'est parti ! 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 Vous voyez, il y a de la vie, il y a vraiment de la vie ! Alors maintenant, les petits pois. ... 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 moi ce qu'il y en a pas mal c'est que j'avais déjà transplanté l'année dernière mais il y a un an de ça il n'y a pas deux ans puisque c'est au mois de juin que ça fera deux ans que j'ai ce potager donc là cette fois ci c'est vrai que cette année j'ai attaqué une véritable saison entière calendrier je dirais 1er janvier 31 décembre ou vice versa mais voilà donc ici j'ai pas mal d'herbes qui poussent tout ça donc je voudrais retirer les fraisiers mettre encore un autre endroit avec le même genre de bâche comme ça je serai tranquille pour pas que tout pousse tout n'importe comment donc là je mets des fraisiers peut-être que j'en mettrai le long ici une rangée là pour aller récupérer excusez moi pour aller récupérer celle ci voir puisque là les arbres ont été coupés donc j'ai plus d'ensoleillement maintenant même pendant l'été pendant l'hiver il y a plus d'ensoleillement en soi donc c'est à voir voilà et bien voilà j'entends un motoculteur au loin au loin pas si loin que ça on entend les potagers les potagistes et les potagers se réveillent et la vie elle a continué pendant l'hiver grâce au fumier que j'ai posé aux feuilles que j'ai posé le fumier de poule le fumier de lapin donc ça c'est vraiment bien j'ai encore un sureau à planter j'ai encore des framboisiers un framboisier spécifique mais celui-là je vais peut-être le mettre en pot pour chez moi et puis et puis voilà et là peut-être que je ferai un grand carré à réfléchir pour un grand carré de deux framboisiers pour l'année prochaine ou quoi à voir faut que je retire les fraisiers faut que je retourne cette terre sur ce carré là parce que là vont encore venir tout ce qui sera cette année haricots verts puisque je tâche de faire la rotation des cultures ça sera plus difficile à consacrer dans la serre mais faudra bien y réfléchir chaque fois ou alors j'ai l'idée aussi tous les deux trois ans c'est de bouger la serre sur un autre endroit parce que j'ai pas idée pendant l'hiver de retirer le plastique vraiment pas idée donc je l'agrémenterai comme j'ai fait là avec le fumier sec de poule et de vache donc voilà les amis tous fait gentiment patiemment sont le potager c'est la patience si on n'a pas patience on apprendre l'être donc voilà je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt